de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble quelques raccourcis magie quelques raccourcis qui vont devenir accessible pour certaines personnes sous windows 10 et vous allez pouvoir grâce à ces raccourcis faire des choses que vous n'auriez peut-être jamais imaginé certaines personnes vont les connaître d'autres pas voilà pourquoi je vous partage cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne on part tout de suite sur la route des raccourcis windows 10 c'est parti pour la vidéo beaucoup de gens travaillent sur son pc et il arrive parfois que vous avez une fatigue oculaire et par rapport à cette fatigue oculaire vous aimeriez travailler en mode inversé le mode inversé noir sur blanc voire même d'autres couleurs je vous ferai une vidéo à ce sujet sur les différents modes inversés de windows 10 mais ici le sujet est de travailler en mode inversé tranquillement sous windows tout simplement il existe une touche de raccourcis et cette touche de raccourcis par exemple si je vais sur mon bloc note on voit ici que l'on est sur un écran à fond blanc lumineux et à l'écriture noir ceci peut vraiment perturber certaines personnes au niveau de la vision le raccourci le plus rapide pour faire un inversement de couleur vous allez donc appuyer sur la touche alt qui est la première touche à la gauche de la barre d'espace la touche shift qui est la touche juste au dessus de la touche ctrl donc la touche shift ou majuscule et vous allez donc enfoncer les deux en même temps une fois ces deux touches enfoncées vous allez donc aller tapoter sur la touche imprime écran ici vous allez voir le résultat on passe comme par magie sur un mode inversé très rapide et par exemple si vous voulez en fait aller sur youtube et vous mettre en mode inversé rapidement grâce à ce raccourci clavier qui est vraiment parfait pour les gens qui en fin de journée ont une petite fatigue oculaire vous désirez revenir en mode complètement classique vous reprenez votre touche à votre touche shift et vous rappuyez sur imprime écran et voilà le tour est joué vous avez le raccourci pour changer la colorisation de votre écran pour les personnes qui ont un petit problème visuel ou pour les personnes qui veulent aller faire des imprime écran très rapproché il existe un raccourci qui déclenche la loupe et en plus cette loupe est vraiment très propre sur windows 10 et ce raccourci va vous permettre aussi d'éviter les la scoliose car qui avec un problème d'écran ne s'est jamais levé de sa chaise et à pencher la tête près de son écran c'est vraiment très fatiguant en plus du problème visuel un mal de dos on va régler ça avec le raccourci de la loupe windows pour activer on va se servir de la touche plus vous n'avez plus qu'à enfoncer la touche windows la gardée enfoncée et appuyer sur votre plus et voilà le travail ici vous allez voir que l'écran est complètement agrandi les touches de hésitim 15 accroché coché sélectionné ici vous voyez que à l'écran les caractères sont agrandis on peut même si on le désire lancer le raccourci alt maj imprime écran et on a comme par magie on a un mode inversé avec un grossissement sous windows 10 avec un portable c'est vraiment ultra génial pour les gens qui ont un petit problème visuel une fatigue oculaire ça c'est vraiment super cool j'espère que vous allez utiliser ces raccourcis clavier et dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé une fois que vous en avez terminé avec la loupe vous allez tout simplement remonter la fenêtre loupe alt tab une fois que vous avez remonté la fenêtre loupe ou la fermez tout simplement avec alt f4 bar des tâches et nous voici sur un windows complètement classique si vous avez des connaissances autour de vous qui ont des problèmes visuels qui ont des problèmes de fatigue visuelle n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo ça va leur faire extrêmement plaisir vous voulez faire une petite surprise vous voulez faire une petite blague à votre collègue et ceci ça va se passer sur un pc portable par exemple votre collègue part à la pause café et vous voulez lui faire une petite blague vous allez tout de suite enfoncer les touches alt contrôle et vous allez tapoter sur une des flèches au bas ou gauche droite instantanément l'écran se renverse et là vous avez votre collègue qui arrive et bien surpris il se demande ce qui lui est arrivé au niveau de l'écran de son pc son pc est complètement renversé impossible pour lui de remettre cet écran si il n'a pas la connaissance du raccourci clavier et vous par magie vous venez le secourir avec le alt contrôle flèche droite qui remet votre écran instantanément à l'endroit et là votre collègue va vous offrir plusieurs cafés dans la semaine pour justement vous remercier de l'avoir aidé on va donc terminer avec deux raccourcis clavier et le dernier va vraiment vous surprendre pour certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout vous allez pouvoir faire une petite farce si vous êtes étudiant et que vous voulez lancer ce raccourci clavier à la volée et que votre collègue soit étonné que son pc se met à parler le prochain raccourci clavier on va avoir accès au centre de contrôle de windows simplement avec une touche de raccourci windows à boutons réseau boutons notes boutons tous les paramètres grâce à ce panneau de contrôle vous allez très rapidement toucher à différents réglages de votre windows et pour terminer pour ce dernier raccourci on a une possibilité dans le monde de l'accessibilité windows ainsi que dans le monde apple on a le système d'accessibilité voice over vous allez donc pouvoir activer le narrateur le narrateur est un lecteur d'écran il va servir et ça ce n'est pas une blague à beaucoup de gens avec un problème visuel et ceci va leur servir de lire tout ce qui se passe sur l'écran vous pouvez lancer le narrateur pour faire une petite farce à votre collègue si votre collègue repart de son pc ou lui lancer narrateur il va arriver sur un pc qui se met à parler très étonné et vous allez donc le pouvoir là encore le sauver avec le raccourci windows entrée or sous windows 10 ce qui est aussi intéressant avec ce raccourci clavier c'est que n'importe qui personne malvoyante ou non voyante vous allez pouvoir aller en magasin et tester vous même le pc et là vous allez vous positionner devant le pc avec le commercial à côté vous allez lancer avec la touche windows entrée vous allez pouvoir lui discuter de rapidité du pc et est complètement autonome sur le test de votre ordinateur merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo au plus grand nombre à liker à vous abonner ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux gens et je tiens aujourd'hui à remercier on a dépassé la barre des 7050 abonnés un grand merci à vous vraiment c'est vous qui fait vivre cette chaîne c'est vous qui faisait monter cette chaîne au niveau de youtube n'hésitez donc en aucun cas à vous féliciter vous aussi c'est grâce à vous que cette chaîne existe et je vous dis encore un grand merci du fond du coeur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous